Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce 14 avril 2021. Alors, nous avons quorum, toutes les municipalités sont représentées. Je commence avec l'ordre du jour, ouverture, séance, vérification du quorum, c'est fait. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2021. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mars 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 mars au 8 avril 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 avril 2021. 1.6, dépôt et adoption de la mise à jour du plan d'action relatif à la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé 2021-2023. 1.7, entente de partenariat territorial de la Gaspésie avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, alors le calque 2021-2024, autorisation de signature. 1.8, projet agroforesterie et paysages, PDTA 2021, offre de service de M. Bertrand Nel. 1.9, octroi de contrat, achat et installation d'un système de vidéoconférence. 1.10, octroi de contrat, accompagnement professionnel relativement à la mise en œuvre de la planification stratégique. 1.11, embauche d'un responsable administratif par intérim. 1.12, demande de congé sans solde. 1.13, octroi de contrat, révision de la politique des conditions de travail. 1.14, excusez-moi, je pense que c'était 1.13, j'ai dit 1.3. 1.14, appui à la table des préfets de la Gaspésie et demande de reconduction et de bonification du programme d'aménagement durable des forêts. 1.2, aménagement urbanisme et environnement. 2.1, il y a un avis de conformité, règlement numéro 558-2021, modifiant le règlement 435-2011 sur le plan d'urbanisme de la Ville de Percé, afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour une partie du village de Percé considéré comme son secteur central. 2.2, avis de conformité, règlement numéro 220-352, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la Municipalité de Saint-Thérèse-de-Gaspé. 2.3, avis de conformité, règlement numéro 2020-353, modifiant le règlement du zonage numéro 2018-239 de la Municipalité de Saint-Thérèse-de-Gaspé. 2.4, plan de développement du territoire agricole, formation du comité de suivi. 3.3, gestion des matières résiduelles, octroi de contrats pour les opérations de l'éco-centre de Grande-Rivière. 3.2, octroi de contrats pour les opérations de l'éco-centre de Percé. 3.3, octroi de contrats de collecte et de transition des matières résiduelles. 3.4, octroi de contrats de collecte des encombrants 2021. 3.5, travaux aux éco-centres, autorisation de paiement d'une facture. 4.4, développement économique local et régional. 4.1, FAO, alors le fonds d'aide aux organismes, c'est l'adoption des recommandations du comité. 4.2, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2020, fonds Région et ruralité, le FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. 4.3, adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2021-2022. 4.4, FDT, dépôt et adoption des rapports d'activité 2015-2021. 4.5, composition du comité d'investissement, comité CIC. 4.6, formation du comité d'investissement commun, CIC. Oui, composition et formation, pardon, c'est deux points séparés. 4.7, radiation atelier Airbrush. 4.8, adoption de la politique et du plan d'action municipalité Amis des aînés, MADA. 4.9, formation du comité de mise en œuvre et de suivi municipalité Amis des aînés, alors le MADA 2021-2023. 5.5, sécurité publique, sécurité incendie. Excusez-moi, l'ordre du jour est long aujourd'hui. Schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2020. 6.6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat pour la préparation des manuels de formation. 6.2, aéroport, autorisation pour procéder à un avis d'intention pour l'acquisition d'un camion de dégivrage et d'antigivrage. Un opérateur, un opérateur, OK. 0.7, programme de rénovation, 7.1, report de l'enveloppe budgétaire 2020-2021 non utilisée du programme Réno-Région. Correspondance, nous avons une lettre de Mme Andrée Laforêt, ministre, qui m'est adressée le 23 mars 2021 avec des très bonnes nouvelles. Alors, c'est le fonds pour la MRC du Rocher-Percé. Au point, affaires nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on inscrive tout de suite? On le laisserait ouvert, par contre, si des points vont s'ajouter. Oui. On le laisse ouvert, parfait. Point 10, période de questions. Reçu par courriel, on aurait pu accueillir des gens aussi. Par contre, si jamais on est conscient qu'il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise de se déplacer pendant les séances publiques, alors vous pouvez y aller par courriel et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et ensuite, la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Godbout. Je vais la rouvrir. Hein? Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2021. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Qui propose? Qui le propose? Merci, Mme Poirier. Mme Poirier. Oui. Donc, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 15 775 à 15 836 au montant de 560 334 et 42. Et la liste des prélèvements portant les numéros 3024 à 3042 au montant de 65 991 et 36. le taux pour un grand total de 626 325 et 78. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 avril 2021, Mme Rossi. Oui. Donc, on compte 11 153 déposés en date du 8 avril 2021 au montant de 121 478 et 49. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, dépôt et adoption de la mise à jour du plan d'action relatif à la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé 2021-2023. Je vais y aller, Mme Rossi. Alors, considérant que la politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé a été adoptée en septembre 2017, considérant que le plan d'action nécessitait une mise à jour et que les responsables des loisirs et des sports de chacune des municipalités de la MRC ont participé à celle-ci, considérant l'embauche de Mme Amélicire, technicienne en loisirs et sports pour trois ans, il est résolu que le conseil de la MRC adopte le plan d'action relatif à la politique de développement et de l'optimisation du sport et de l'activité physique et de plein air 20-21-2023. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, hier, on a eu la chance d'avoir la présentation de la nouvelle mouture. C'est certain que tout est un peu plus compliqué en temps de COVID, mais on essaye le plus possible de garder la politique sportive vivante encore plus que jamais, parce qu'on sait que c'est bien pour la santé de nos citoyens. Alors, en ces temps de COVID, même si tout est un peu particulier, on essaye de s'adapter. 1.7. Entente de partenariat territorial de la Gaspésie avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Autorisation de signature. Je vais y aller, Mme Roussy. Je vais y aller, je vais vous donner une petite chance, parce qu'il y en a pas mal, après ça, vous. Considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec et le MAMACH, les MRC d'Avignon, Bonaventure, Côte de Gaspé, Rocher-Percé et la Haute-Gaspésie, la table des préfets des MRC de la Gaspésie et Culture-Gaspésie souhaitent signer une entente de partenariat sur trois ans. Considérant que l'entente actuelle a pris fin le 31 mars 2021. Considérant que l'entente vise à soutenir les artistes et les écrivains professionnels, les organismes artistiques professionnels, la mobilité des œuvres et des artistes en Gaspésie, le soutien à l'accueil en résidence et à la coproduction et le soutien à la promotion. Considérant que le CALC assure que les sommes investies par la MRC seront octroyées à des organismes et artistes du territoire. Considérant que le CALC évaluera chaque projet déposé et présentera pour chaque MRC les projets retenus pour validation. Considérant la nécessité pour la MRC de poursuivre cette entente de partenariat culturel territorial afin de permettre aux organismes et aux artistes du territoire d'avoir accès à du financement. Considérant la présence de plus de 40 organismes et artistes admissibles à ce programme sur le territoire de la MRC, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé réserve la somme de 8 000 $ par année et ce, pour une période de trois ans, alors un total de 24 000 $, que la MRC du Rocher-Percé autorise la préfète, Mme Nadia Minassian, et la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer l'entente de partenariat territorial. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, c'est une très belle entente. Généralement, c'était quelque chose qui se passait annuellement par les MRC. On a décidé dans la région d'y aller un petit peu plus de façon régionale. Alors, d'utiliser nos sommes comme un levier économique, ça nous permet d'avoir accès à plus de financement, une belle entente sectorielle qui va permettre à nos artistes de rayonner sur le territoire. Alors, encore une fois, comme on disait que le sport fait du bien à la santé de nos citoyens, la culture aussi fait du bien à nos citoyens. 1.8. Projet agroforesterie et paysages, PDTA 2021, offre de service, M. Bertrand-Hanel. Mme Roussy. Oui, considérant que M. Bertrand-Hanel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysages a bénéficié d'une aide financière de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la mesure des laboratoires rouvaux, et ce, pour une période de cinq ans, considérant que des travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 qui sont nécessaires, considérant que la MRC a adopté un plan de développement du territoire agricole 2021-2023, le 10 février dernier, et que M. Bertrand-Hanel est disposé à travailler sur sa mise en œuvre. Donc, on aurait besoin d'une proposition. Le conseil accepte l'offre de service de M. Bertrand-Hanel relativement au projet agroforesterie et paysages et plan de développement du territoire agricole 2021 au montant de 20 000 $. Je le propose. Wow! Wow! En même temps. M. Grenier, vous aviez proposé aussi. Oui. Oui. Je vous la donne, celle-là. C'est le conseil en forme ce soir, non? 1.9 octroi de contrat achat, pardon, et installation d'un système de vidéoconférence. Mme Roussy? Oui, au coût de 2198 $. Taxes et installation en su chez Solutions Info-Média. Je le propose. Merci, M. Godbeau. 1.10 octroi de contrat accompagnement professionnel relativement à la mise en œuvre de la planification stratégique. Allez-y, Mme Roussy. Oui. Considérant que certaines actions de la planification stratégique 2019-2023 de la MRC nécessitent un accompagnement professionnel en la matière, serait résolu que le conseil octroi de contrat à Grenier, stratégie, consultant en stratégie, au montant maximum de 7 000 $. Taxes en su. Je le propose. Merci, M. Cire. Alors, la personne embauchée nous aide tout simplement dans certaines actions qui se passent dans les municipalités et nous donne un accompagnement à ce niveau-là. 1.11 embauche d'un responsable administratif par intérim. Mme Roussy? Considérant que Mme Danielle Roussy, trésorière adjointe, a avisé la direction qu'elle comptait prendre sa retraite le 28 mai prochain et ce, après 31 années de service, considérant la formation d'intérêts, l'engagement et les aptitudes démontrées par Mme Christine Aucœur depuis son entrée en poste à la MRC en 2008, à titre de conseillère en développement socio-économique, serait proposé que le conseil de la MRC procède à l'embauche de Mme Christine Aucœur à titre de responsable administratif par intérim pour une période de 12 mois, soit du 31 mai au 27 mai 2022, avec possibilité de renouvellement, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit classe 4, échelon 7, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cet engagement et que les objectifs à atteindre soient déterminés. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, c'est quand même une grosse nouvelle pour notre MRC d'apprendre que Mme Roussy prépare sa retraite. 31 années de service, c'est quand même important et ça fait en sorte que c'est un pilier de notre organisation. On va devoir souligner ça. 1.12. Demande de congé sans solde. Mme Roussy. Considérant que le conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par Mme Christine Aucœur, donc ça prendrait tout simplement une proposition afin d'accepter, d'accorder à Mme Aucœur un congé sans solde de 12 mois débutant le 31 mai 2021 et se terminant le 27 mai 2022. Je propose. C'était M. Godbout? Oui. Merci. Avec les plexis, on dirait que les sons sont plus loin. J'ai manqué de voix. 1.13. Octroi de contrat. Révision de la politique des conditions de travail. Il y a deux micros pourtant. Mme Roussy. Considérant que la politique des conditions de travail des employés de la MRC viendra à échéance le 30 septembre 2021, considérant que certains ajustements s'avèrent nécessaires, dont certains suite aux modifications de la loi sur les normes du travail, il serait proposé et puis résolu que le conseil autorise une dépense d'un montant maximum de 10 000 $ de taxes en su, tel que soumis dans l'offre de services déposée par la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Réunion. 1.14. Appui à la table des préfets de la Gaspésie demande de reconduction et de bonification du programme d'aménagement durable des forêts. Je vais y aller, Mme Roussy. Considérant la fin du programme d'aménagement durable des forêts, considérant que la table des préfets des MRC de la Gaspésie a adopté une résolution demandant la reconduction et la bonification du programme d'aménagement durable des forêts, ce qu'on appelle le PADF, considérant que le PADF offre un soutien au MRC de la Gaspésie et par conséquent à la MRC du Rocher-Percé dans la réalisation d'interventions forestières visant à atteindre les cibles et les objectifs du forestier en chef concernant les possibilités forestières et la stratégie d'aménagement visée sur les lots intramunicipaux, considérant que les investissements du PADF permettent d'amoindrir les difficultés de récolte dues aux caractéristiques forestières particulières des lots intramunicipaux, notamment concernant les groupes d'essence et leurs difficultés de mise en marché ou encore de maturation des forêts, considérant que les montants offerts ne suffisent pas à atteindre ces objectifs, considérant que le PADF permet de soutenir financièrement les travaux de la table de gestion intégrée des ressources du territoire, alors ce qu'on appelle la table GIRT, considérant l'importance des retombées socio-économiques de la forêt commerciale intramunicipale pour le territoire de la MRC du Rocher-Percé et la nécessité de maintenir les emplois dans le secteur forestier, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la table des préfets des MRC de la Gaspésie et demande la reconduction du programme d'aménagement durable des forêts et de bonifier l'enveloppe afin de répondre aux objectifs demandés par le forestier en chef du Québec. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, lorsque le contrat est renouvelé, il est rarement bonifié. Alors, ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir cette petite bonification qui va tenir en compte les défis qu'on a sur le territoire et s'assurer qu'on soit en mesure de répondre aux demandes du forestier en chef. Alors, 2.1, avis de conformité, règlement numéro 558-2021, modifiant le règlement numéro 435-2011 pour la Ville de Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 avril 2021, le règlement numéro 558-2021, modifiant le règlement 435-2011 sur le plan d'urbanisme de la Ville de Percé, afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour une partie du village de Percé considérée comme son secteur central, considérant que le règlement numéro 558-2021 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement, ni aux dispositions du document complémentaire, ni serait proposé et appui résolu, que le conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 558-2021 de la Ville de Percé. Je propose. Merci beaucoup, M. Godbout. 2.2, avis de conformité, règlement numéro 2020-352, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Mme Roussy. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adopté à la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021, le règlement numéro 2020-352, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2018-237, considérant que le règlement numéro 2020-352 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, conséquence serait proposée et appuyée et résolue que le conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2020-352 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Il n'y a pas pour. Merci, M. Cyr. Et pour la même municipalité, un autre avis de conformité, cette fois-ci numéro 2020-353, qui modifierait le règlement du zonage 2018-239. Mme Roussy. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adopté la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021, le règlement numéro 2020-353, modifiant le règlement du zonage numéro 2018-239, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence serait proposé et appuyée et résolu. Le conseil déclare par la présente, conforme au schéma d'aménagement de la MRC, le règlement numéro 2020-353 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Oui, je propose. Merci, M. Grenier. 2.4. Plan de développement du territoire agricole, PDTA. Excusez-moi, j'ai oublié mes lettres. Formation du comité de suivi. Alors, je vais y aller. Considérant que la MRC a adopté un plan de développement du territoire agricole 2021-2023, le 10 février dernier, considérant que la MRC a l'obligation de former un comité de suivi pour bénéficier du programme SPAG, considérant que le comité de suivi aura comme principal mandat d'accompagner la MRC pour la mise en œuvre du PDTA, en conséquence, il est résolu que le conseil de la MRC du Rocher-Percé nomme les personnes suivantes pour siéger au comité de suivi du plan de développement du territoire agricole de la MRC. Alors, moi-même, Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC, Mme Joanne Michaud de Gaspésie-Gourmande, Mme Carmen Saint-Denis du MAPAC, pardon, représentant de la Fédération régionale de l'UPA, qui n'est pas nommée au moment, mais un représentant de l'organisation siègera la table avec nous, M. Jean-Philippe Arsenault, président du syndicat local de l'UPA, Mme Christine Côté, productrice acéricole, M. Samuel Vallée, producteur bovin, Mme Audrey Dufault, productrice maraîcheur, M. Emmanuel Estérèse, qui représente notre réseau de développement social, M. Bertrand Nel, chargé de projet à la MRC, Mme Isabelle Cyr-Parent, qui est aménagiste adjointe à la MRC, et Mme Christine Roussy, directrice générale de la MRC. Merci, Mme Poirier. Je pense que ça va être un beau comité dynamique. On est bien contents d'avoir adopté ce plan de développement du territoire agricole. Ça va nous permettre de structurer l'agriculture sur notre territoire. Une tendance qui est un peu en vogue de ce temps-ci, alors on va en profiter. 3.1, octroi de contrat pour les opérations de l'éco-centre de Grande-Rivière. Mme Roussy. Considérant que le contrat actuel d'opération de l'éco-centre se termine le 30 avril 2021, considérant que la MRC a reçu deux soumissions jugées conformes, considérant que trois scénarios ont été sollicités, soit un an, trois ans et cinq ans, considérant que le montant annuel de la plus basse soumission conforme, soit celle du guis sanitaire, est de 204 000 plus stack, pour un total de 234 549 $ pour le scénario un an, considérant que le scénario trois ans propose un total de 709 855,65, incluant les taxes, considérant que le scénario cinq ans propose un total de 1 193 440,50, incluant les taxes, considérant que le montant au budget 2021 est de 143 000, considérant que la proposition un an applicable en 2021 au 1er mai pour huit mois générera un dépassement d'environ 53 000 $ versus le budget annuel 2021, considérant que des travaux majeurs seront réalisés à l'éco-centre, ce qui devrait améliorer les opérations et donc se refléter sur le coût du prochain contrat. En conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu, que le contrat pour les opérations de l'éco-centre de Grande-Rivière soit octroyé à du guis sanitaire pour une durée d'un an, au montant de 204 000 $ plus taxes, prenant effet le 1er mai 2021, avec option de renouvellement d'un an si besoin est et selon les conditions stipulées au devis. Je propose. Merci, M. Blondin. Et maintenant, 3.2, la même chose, mais pour l'éco-centre de Percé. Mme Roussy. Considérant que le contrat actuel d'opération de l'éco-centre se termine le 30 avril 2021, considérant que la MRC a reçu une soumission jugée conforme, considérant que trois scénarios ont été sollicités, soit un an, trois ans et cinq ans, considérant que le scénario un an propose un total de 64 890 et 97, incluant les taxes, considérant que le scénario trois ans propose un total de 198 592 et 32, incluant les taxes, considérant que le scénario cinq ans propose un total de 337 695 et 20, incluant les taxes, considérant que le montant au budget 2021 est de 60 000 $. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le contrat pour les opérations de l'éco-centre de Percé soit actroyé à excavation de Nicolas pour une durée de cinq ans, pour un total de 337 695 et 20, incluant les taxes. Je propose. Merci. Excusez-moi, c'était... M. Cyr, M. Godbout? Votre voix, ça ressemble. M. Godbout? Je crois qu'on ne connaît pas plus mal, c'est moi. Je me sens mal, on dirait que... Je me sens comme je suis dans une chambre d'éco avec les plexis, je suis désolée. Moi, je me sentais comme dans une classe. Puis bien évidemment, mon oreille gauche est moins... moins forte que mon oreille droite. Bon, alors, octroi de contrat collecte des encombrants 2021... Non, ce n'est pas vrai, pardon. Octroi de contrat collecte et transport des matières résiduelles. C'est une belle longue résolution et je vais la prendre. Alors, contrat de collecte, collecte et transports en matières résiduelles. Considérant que le contrat actuel du service de collecte et de transport des matières résiduelles se termine le 30 septembre prochain, considérant qu'un appel d'offres conjoint entre la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé a été publié sur SEAO pour la fourniture du service de collecte et de transport des matières résiduelles, considérant que l'ouverture publique a eu lieu le... 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 Ligne. Il y a une ligne avec une date qui manque, mais je vous assure que ça a été fait et on va vous revenir avec la date 2021, et qu'une seule soumission a été reçue, soit bouffant sanitaire incorporé. Alors, il y avait trois scénarios. Le scénario 2, qui était à 2 401 821,80 sous, plus les taxes applicables par année. Le scénario 5, qui était à 2 184 806. Le scénario 7 ans, qui était à 2 184 806 aussi. Considérant que les prix de ces soumissions excluent les options 1A, 1B, 1C, 2, 3 et 4 prévues au dévi... ou dévi, voyons, de vie, et prévoit une indexation estimée à 2 % annuellement, considérant qu'après analyse, la seule soumission déposée, soit celle de bouffard sanitaire, s'avère conforme, malgré la hausse annuelle de 30 % des coûts pour les scénarios 5 et 7 ans et de 37 % pour le scénario 2 ans. Considérant l'adoption de la loi, modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consignes et de collecte sélective en date du 11 mars dernier, décrétant certaines mesures reliées à la collecte sélective en autres, entre autres, et entrant en vigueur le 17 mars 2021, considérant qu'en vertu de cette loi, le gouvernement se donne les pouvoirs nécessaires pour encadrer la mise en œuvre du système de collecte sélective, forçant ainsi les municipalités à modifier leur façon de faire dès le 31 décembre 2024. Considérant les démarches effectuées par la directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie auprès des différentes instances, soit l'AFQM, l'UMQ, le MAMACH, le MELCC, afin d'obtenir l'approbation de la part du gouvernement pour l'octroi d'un contrat qui s'échelonnerait au-delà du 31 décembre 2024. Considérant les approbations verbales reçues par la directrice générale de la Régie de la part du MAMACH et du MELCC quant à l'octroi d'une entente de 5 ans. Considérant cependant les risques de modification au présent contrat advenant l'octroi sur une période de 5 ans ou plus et de l'application des dispositions de la loi sudite à compter du 1er janvier 2025. Considérant l'acceptation du soumissionnaire dans un courriel daté du 17 mars dernier sur les termes du contrat 5 ans tel que proposé et ce, en toute connaissance de cause, considérant les modalités d'application de la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consignes et de collecte sélectives, ce qu'on appelle le projet de loi 65. Considérant que malgré la hausse marquée des coûts exigés, l'option 5 ans s'avère la plus avantageuse. Considérant la recommandation du comité d'analyse, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé accepte la soumission de bouffards sanitaires incorporés pour la fourniture du service de collecte et transport des matières résiduelles au montant estimé de 10 millions, oui, c'est bien ça, 10 millions 924 000 et 30, plus les taxes applicables pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026, et ce, conditionnellement à l'acceptation de la soumission de bouffards sanitaires par la Ville de Gaspé, que les options 1A, 1B, 1C, 2 et 4 soient rejetées, que la MRC accepte et retienne l'option 3, soit la gestion de location des conteneurs à chargement avant au tarif annuel de 17 976, plus les taxes applicables et ce conditionnement à l'acceptation de ce service par la Ville de Gaspé, que la MRC mandate la directrice générale de la régie afin d'évaluer les opportunités avec l'entrepreneur sur des solutions pouvant générer des économies de coûts, dont les fréquences de collecte, et applicables en vertu des clauses du devis, que l'octroi du contrat soit cependant conditionnel à la signature d'un contrat entre les partenaires et le soumissionnaire, où ce dernier reconnaîtra la mise en vigueur de la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consignes et de collecte sélective et des modifications possibles dès le 31 décembre 2024 au présent contrat, et cela en toute connaissance de cause et sans possibilité de préjudice vis-à-vis les mandats. Que la préfète et la directrice générale soient autorisées à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. C'était long. On devait le lire intégralement, et c'est fait. Comme vous le voyez, chers citoyens, ça monte de façon exceptionnelle. On en parle à chaque réunion. On va le répéter encore. Lorsqu'on voit les montants que ça nous coûte pour faire la collecte et le transport des matières résiduelles, ça démontre l'importance d'essayer de réduire à la source ce qu'on met aux poubelles, mais aussi de bien trier les bacs, de s'assurer que les bonnes matières vont dans les bons bacs, parce que c'est ça qui nous permet de sauver et de faire des économies en bout de ligne. Alors, on demande votre aide là-dessus, de bien prendre connaissance du calendrier, de s'assurer qu'est-ce qui va dans quel bac et de respecter ce tri-là. Alors, merci beaucoup. Octroi de contrat, un sujet un peu plus léger, 3.4, c'est une bonne nouvelle. Octroi de contrat, collecte des encombrants 2021 qui vont avoir lieu ce printemps. On l'avait fait à l'automne l'année passée. Les citoyens n'aimaient pas cette formule-là, alors on vous annonce qu'on revient au printemps si jamais on a un proposeur. Donc, j'y vais avec la résolution. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la collecte des encombrants pour la période du printemps 2021, considérant que la MRC a reçu deux soumissions, il est résolu que le conseil de la MRC du Rocher-Percé octroie le contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les constructions Jean-Paul Parizet incorporées au montant de 75 000 $ taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres 2021-04, et que la dépense soit affectée au budget 2021 octroyée par la MRC à la régie. Je propose. Merci, M. Grenier. Donc, ça va débuter à la mi-mai, ce qu'on a eu comme écho. Il va y avoir plus de précisions. Alors, vous pouvez vous préparer qu'à la mi-mai, on va commencer la collecte des encombrants pour la MRC du Rocher-Percé. Ça commence dans le coin de Percé, si je ne me trompe pas. Alors, tout le trajet, les dates vont vous être précisées en cours de route. 3.5. Travaux aux éco-centres, autorisation de paiement d'une facture. Mme Roussy, je vous laisse aller. Oui, donc, le fournisseur André Fortin, ingénieur, au niveau des services d'ingénierie pour les travaux aux éco-centres, un montant total de 13 327,4. Je le propose. Merci, M. Blondin. Alors, 4.1, fonds d'aide aux organismes à l'adoption des recommandations du comité. Mme Roussy. Oui. Donc, un premier projet sentier de ski de fond et de fat-bike promoteur événement Gaspésia, une subvention de 10 400 $ pour un coût de projet de 32 900 $. Ensuite, le projet « Découvrez la Gaspésie gourmande » le promoteur « Gaspésie gourmande », une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 98 500 $. Ensuite, le projet de phase préparatoire pour l'île Beau-Séjour, le promoteur « La Corporation du Bourg de Pabot », une subvention de 21 635 $ pour un coût de projet de 116 500 $. Le dernier projet « Des honoraires professionnels » et pour le site web FAO COVID pour le promoteur à base de plein air de Bellefeuille, un montant de 8 000 $ pour un coût de projet de 37 999 $. Donc, un grand total de subventions de 50 035 $ pour des coûts de projet de 285 899 $. Je propose. Donc, on aurait besoin... Pardon? Allez-y. Merci, M. Godbout. Je voudrais-tu d'être entendu cette fois? Oui, oui, et je vous ai bien entendu. Merci. Alors, merci, M. Godbout. Alors, juste pour rappeler, le Fonds d'aide aux organismes, c'est un fonds qu'on a ici à la MRC pour les organismes à but non lucratif. Alors, vous pouvez venir faire des demandes et l'objectif, c'est vraiment de venir soutenir nos organismes à but non lucratif sur le territoire. Il y a un accompagnement qui est donné et comme dans ce cas-ci, il y a des montants qui sont donnés qui sont utilisés comme levier dans le milieu pour aller toucher d'autres sommes d'argent. 4.2, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2020 FRR Fonds-Région-Ruralité Volet 2 soutient la compétence de développement local et régional. Mme Roussy. Oui, considérant que le rapport d'activité 2020 adjoint au Fonds-Région-Ruralité Volet 2 soutient la compétence de développement local et régional a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2020. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Le rapport nous a été présenté hier. C'est intéressant de voir où les sommes d'argent ont été investies. C'est un rapport qui est disponible pour notre population si jamais... À partir de demain. À partir de demain. Il va être mis aussitôt qu'il est déposé. Alors, il va être mis sur le site web et les citoyens pourront le construire consulter. C'est intéressant de voir où les sommes sont utilisées à la MRC. Alors, 4.3. Adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2021-2022. Mme Rossi. considérant que la MRC du Rocher-Percé s'est engagée à adopter des priorités annuelles d'intervention et les politiques portant sur la gestion du fonds région et ruralité de la MRC, considérant les paramètres du volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, considérant les paramètres de l'entente relative au fonds local de solidarité, considérant la révision annuelle des différentes politiques, considérant la nécessité d'adopter ces politiques afin de recevoir les versements prévus à l'entente relative au fonds région et ruralité. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil approuve et adopte les priorités annuelles pour 2021-2022, que le Conseil adopte aussi le document Développement local et régional politique 2021-2022 qui inclut la politique de soutien aux entreprises, la politique de soutien aux projets structurants, la politique d'investissement pour le fonds local d'investissement FLI et le fonds local de solidarité FLS. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. J'avais peur de ne pas avoir de proposeurs et je m'en allais dire que c'est vraiment des belles priorités qu'on a décidées tous ensemble. Alors, c'est encore une fois un document qui est disponible et ça démontre vraiment où l'argent va être investi, l'argent à venir et quelles sortes d'interventions qu'on fait au niveau des entreprises. Alors, on parle vraiment de démarrage, commercialisation, les études de marché et tout ça. Alors, si vous venez à la MRC, vous pouvez rencontrer un conseiller et voir de quelle façon avoir accès à ces fonds-là. 4.4, FDT, dépôt et adoption des rapports d'activité 2015-2021. Mme Roussy. Considérant qu'en vertu de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds de développement des territoires, FDT, la MRC est tenue de produire et d'adopter les rapports d'activité finaux pour les périodes du 1er avril 2015 au 31 mars 2021, telles que prévues aux articles 20 et 21 de l'entente, de saisir les données nécessaires aux fins d'évaluation de programmes dans le formulaire fourni à cette fin et tel que prévu à l'article 22, de transmettre les rapports aux ministres et de les déposer sur le site Web de la MRC. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le conseil adopte les rapports du Fonds de développement des territoires, FDT, tel que présenté. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, on est dans la fin, dans la fin, l'émission des rapports et tout ça. C'est pour ça que tous ces documents-là, on y va rapidement, mais ils ont été présentés au Conseil des maires et tous les maires en ont eu connaissance avant la séance. 4.5, composition du comité d'investissement commun. Je vais y aller, Mme Roussy. Alors, considérant l'adoption des politiques et des priorités annuelles d'intervention dans le cadre des fonds Région et Ruralité, qui inclut notamment la composition du comité d'investissement commun, considérant l'entente signée entre le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et la MRC, il est proposé, pardon, il est résolu que le comité d'investissement commun de la MRC du Rocher-Percé soit composé de cinq membres votants, soit un représentant élu désigné par la MRC, un représentant désigné par le Fonds de solidarité FTQ, deux représentants entrepreneurs de la MRC du Rocher-Percé, représentant d'un organisme de développement économique et un représentant observateur du ministère de l'Économie et de l'Innovation ou d'Investissement Québec ne disposant pas le droit de vote. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, juste pour expliquer un peu comment ça se passe, on vient d'adopter les endroits où est-ce qu'on va intervenir financièrement dans des entreprises. Par contre, on crée un comité d'investissement parallèle qui va être en mesure d'analyser ces données-là. Alors, les analyses ne sont pas faites par le Conseil des maires. On garde un certain mur de protection. C'est vraiment un comité conforme qui a des gens de la population. un représentant de la FTQ, il va avoir un élu de la MRC, c'est M. Grenier qui siège à cette table-là et des représentants d'organismes de développement économique aussi. Alors, ça assure une certaine neutralité autour de la table et ça nous permet d'intervenir de façon équitable et appropriée dans les dossiers de développement économique. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est nommer les gens qui vont siéger là. Alors, c'est la formation du comité d'investissement du CIC. Alors, je vais y aller encore une fois. Considérant l'adoption des politiques et des priorités annuelles d'intervention dans le cadre du FRR qui inclut notamment la formation du comité d'investissement. Considérant l'entente signée avec le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et de la MRC, il est résolu de former le comité d'investissement commun avec les personnes suivantes. Donc, M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon et représentant élu et désigné par la MRC. Alors, le Conseil des maires a décidé et M. Grenier a accepté que ce sera notre représentant à cette table-là. M. Claude Roussy, alors représentant désigné par le Fonds de solidarité FTQ, M. Joël Barthelot, représentant entrepreneur de la MRC du Rocher-Percé, Mme Mylène Parizet, représentante entrepreneur de la MRC du Rocher-Percé, Mme Pascale Alain, directrice générale par intérim de la SADC du Rocher-Percé et représentante d'un organisme de développement économique et un représentant observateur du ministère de l'Économie, de l'Innovation ou d'Investissement Québec qui ne disposant pas de droit de vote, on n'a pas le nom de la personne. Par contre, ils ont toujours la latitude de nous envoyer quelqu'un en tout temps. De plus, les représentants suivants s'ajoutent à titre d'observateur. Mme Christine Roussy, directrice générale, secrétaire trésorière de la MRC, M. Jérôme Alexandre-Lavoie, responsable des dossiers économiques, les conseillers aux entreprises de la MRC et une personne ressource experte si nécessaire. Alors, si jamais on juge qu'il n'y a pas assez d'expertise pour analyser un dossier, on se réserve le droit d'avoir une personne non votante qui va nous alimenter dans la prise de décision de ce dossier-là. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.7, radiation atelier Airbrush. Mme Roussy, je vous laisse aller. Considérant qu'en mars 2015, l'entreprise Les ateliers Airbrush a bénéficié d'une aide financière sous forme de pré-FLE d'un montant de 7 500 $ pour démarrer ses activités de paint brushing sur le métal. Considérant que, malheureusement, l'entreprise n'a jamais pu prendre son rythme de croisière et n'a pu effectuer de versements sur son prêt. Considérant que le promoteur a reçu des avis de défaut de paiement pour rembourser le total de son prêt mais demeure insolvable. Considérant qu'il appare aussi que des mesures de recouvrement supplémentaires seraient non justifiables compte tenu du montant peu élevé de la réclamation à récupérer par rapport aux honoraires de recouvrement qui risquent d'être plus élevés. Considérant qu'il n'existe plus de moyens raisonnables de récupérer une partie de cette créance de la part de l'entreprise. En conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil radie la créance de 7 500 $ de l'entreprise des ateliers Airbrush. Alors, c'est toujours malheureux quand on doit passer ce type de résolution mais c'est des choses qui arrivent en affaires. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, Mme Poirier. 4.8. Adoption de la politique et du plan d'action municipalité Amis des aînés MADA 2021-2023. Alors, je vais y aller vu que je suis la personne représentante du Conseil des maires à ce comité. Alors, considérant que la MRC a réalisé en 2020 une démarche MADA à leur municipalité Amis des aînés, considérant que la MRC a élaboré une nouvelle politique et a mis à jour son plan d'action MADA pour la période 2021-2023, considérant que la MRC veut mettre de l'avant les principes de la démarche MADA, notamment favoriser l'adoption d'actions concrètes par et pour les aînés, encourager la participation active des aînés à la vie communautaire, consolider la solidarité intergénérationnelle, promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte de vieillissement actif et lutter contre la maltraitance des préjugés, l'âgisme et les stéréotypes. Il est résolu que le Conseil de la MRC adopte la politique et le plan d'action MADA 2021-2023. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Poirier. Je laisse mon collègue proposer. Alors, le plan d'action a été travaillé par des représentants de chacune des municipalités. C'est un plan d'action qui est très complet, qui a été présenté à tous les maires hier, qui a été accepté. Aujourd'hui, on l'adopte. Et ensuite, on va parler de la formation du comité de mise en œuvre et de suivi de ce plan-là. Alors, c'est le point 4.9. 2021-2023, le comité sera formé de SJV, considérant que la MRC a réalisé en 2020 une démarche MADA, considérant que la MRC a adopté le plan 2021-2023, ce qu'on vient de faire, considérant l'obligation de former un comité de mise en œuvre et de suivi pour l'obtention de la reconnaissance MADA, considérant que le comité aura comme mandat de s'assurer à la mise en œuvre du plan, évaluer l'avancement du plan, communiquer l'information et les résultats au conseil de la MRC et à la population et ajuster et bonifier le plan au besoin. Alors, c'est un plan qui est dynamique, qui peut changer en cours de route. En conséquence, il est résolu que la MRC du Rocher-Percé procède à la création du comité de mise en œuvre et de suivi MADA 2021-2023 et nomme les personnes suivantes pour siéger au dit comité. Alors, Mme Nadia Minassian, préfète et responsable du dossier des aînés de la MRC, Mme Linde-Cyr, secrétaire du club FADOC, l'anneau d'or de Cap d'espoir, Mme Isabelle Dodon, agente de mobilisation aînée du réseau de développement social, Mme Louise Meunier, coordonnatrice culturelle et responsable MADA à la Ville de Chandler, M. Jean Saint-Pierre, directeur du programme soutien à l'étonomie des personnes âgées au CISSS de la Gaspésie, Mme Sally Walker, coordonnatrice de projet et activité au Committee for Anglophone Social Action, je le dis en anglais, je vais me permettre, M. Francis Dumont, responsable du développement social et culturel de la MRC du Rocher-Percé. Je le propose. Merci, Mme Poirier. Alors, je pense que ça va être franchement un beau comité dynamique. On a formé quelques comités ce soir, puis je les trouve bien dynamiques. Je m'inclus là-dedans. Alors, point 5, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, Mme Roussy. Considérant que le rapport d'activité 2020 relativement à la mise en oeuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie produit par la technicienne en prévention des incendies, Mme Sonia Lessard, a été présentée aux membres du Conseil en séance de travail le 13 avril 2021. Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution, en conséquence, il serait proposé et appui résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2020 relativement à la mise en oeuvre du schéma de couverture de risque incendie pour la MRC du Rocher-Percé. M. Profaud. Merci, M. Godbeau. Point 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat pour la préparation des manuels de formation. Mme Roussy. Considérant l'importance de mettre en place des manuels de procédure à l'aéroport pour plusieurs services, opérations et équipements, considérant que le personnel aéroportuaire doit être formé en conséquence, considérant l'importance de ce type de documentation auprès des assureurs, considérant le développement à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant la possibilité d'obtenir du financement relatif à ses formations chez Emploi Québec. En conséquence, serait proposé, appui résolu, que le Conseil octroie le contrat à aérostandard, firme de services-conseils, en exploitation de services aériens et aéroportuaires régionaux, au montant de 49 000 $, taxons-sus. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.2 aéroport, autorisation de procéder à un avis d'intention pour l'acquisition d'un camion de dégivrage et anti-givrage, un opérateur. Allez-y, Mme Rousse. Considérant les recherches sérieuses effectuées par la MRC depuis plusieurs mois afin de trouver un équipement de dégivrage et anti-givrage adapté à ses opérations et à sa réalité, considérant le type d'équipement et de services visés par la MRC et suggérés par aéros, standards, entreprises en services-conseils en aviation dans des échanges à ce sujet, considérant que la MRC a loué le camion ciblé pour quatre mois afin d'en faire les essais et que ceux-ci sont concluants, considérant que Polar Aircraft Dicer a déposé une soumission conforme à la MRC qui répond aux exigences de cette dernière, soit pour un montant de 259 646 plus taxes applicables et livraisons, considérant les aides financières disponibles pour ce type d'équipement. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un avis d'intention sur la plateforme SEO pour l'acquisition d'un camion de dégivrage et anti-givrage un opérateur auprès de l'entreprise Polar Aircraft Dicer au montant mentionné SEO. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, c'est un autre équipement à l'aéroport, mais qui assure que les avions sont en mesure d'atterrir, surtout dans des périodes au printemps, hiver, printemps, où il peut y avoir du givre sur les ailes. Alors, c'est pour la sécurité des citoyens, surtout pour l'avion ambulancé et tout. Ce n'est pas le décollage. Oui, le décollage, exactement. Report de l'enveloppe budgétaire 2020 non utilisée du programme Rénaud Région. Alors, je vais y aller. Considérant que la SHQ, alors la Société d'habitation du Québec, a mis en place le programme Rénaud Région en janvier 2016 dans le but d'aider financièrement les propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes vivant en milieu rural à exécuter des travaux visant à corriger des défectuosités majeures à leur résidence. Considérant que ce sont majoritairement des personnes âgées qui bénéficient de ce programme en leur permettant d'habiter plus longtemps dans leur domicile. Considérant que la pandémie a créé des augmentations extraordinaires des coûts de construction. Considérant que plusieurs dossiers engagés dans la programmation 2020-2021 seront annulés par le manque de ressources humaines et financières. Il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Société d'habitation du Québec, pardon, de reporter les sommes qui ne seront pas utilisées pour la programmation 2020-2021 du programme Rénaud Région à une année ultérieure. Alors, la COVID a le dos large, mais dans ce cas-ci, c'est une réalité. Tout a explosé, les coûts de construction, la main-d'oeuvre est un peu plus rare aussi. Alors, on doit reporter ces sommes-là. On a travaillé assez fort, le Conseil des maires, pour avoir ces sommes d'argent-là qui, selon nous, ne sont pas suffisantes. On a fait des représentations à ce niveau-là, alors on ne doit pas perdre ce qu'on a déjà eu. On demande de le reporter. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce budget, l'enveloppe de Rénaud Région a été bonifiée, mais là, c'est un peu préliminaire. Je ne peux pas vous dire exactement de quel montant ou quel montant on va recevoir à la MRC, mais on se croise les doigts qu'on a été entendus parce que c'est un dossier qu'on a discuté souvent avec les différents ministères. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, dans les correspondances… Juste, pour faire un point, est-ce que Mme Roussy, vous allez revenir plus tard pour expliquer, là, qu'on va avoir des nouvelles, c'est ça? Absolument. Parce que là, vu qu'on parle de Rénaud Région, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent se poser des questions. Absolument. Surtout qu'on va avoir plus de détails, on va vous revenir avec ça. Parfait. Merci. Oui, c'est certain. Et c'est un point statutaire à l'ordre du jour. Même si on n'a rien à l'ordre du jour, souvent, je vais dire Rénaud Région, il n'y a rien à l'ordre du jour, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important parce qu'on veut être sûr qu'aussitôt qu'on a un avancé dans ce dossier-là, on va le partager avec la population. Et aussitôt qu'on a des données assez concrètes, on va être capable de diffuser l'information. Une correspondance de Mme Andrée Laforêt dans le point 8 correspondance. C'est pour votre information, mais on a reçu… Elle a le plaisir de nous annoncer que la MRC du Rocher-Percé bénéficiera d'une enveloppe de 1 958 495 pour l'année financière 2021-2022 afin de soutenir des activités en lien avec la compétence de développement local et régional. Alors, c'est une enveloppe intéressante qu'on a à la MRC. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait historiquement. Ça nous permet de faire des belles actions. C'est pour ça que c'était tellement important d'adopter toutes ces priorités d'intervention pour nos entreprises, pour nos organismes du territoire, de former des comités pour être capables de faire des bonnes analyses. Et on a l'intention d'être la porte d'entrée de nos entreprises et de nos organismes et de les référer vers d'autres services quand les besoins se ressentent. Alors, c'était une très bonne nouvelle reçue de Mme Laforêt. Merci, Mme la ministre. Merci, Mme la ministre. Et je vais le dire, Mme la forêt semble avoir une très bonne compréhension des besoins des territoires ruraux. Alors, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient elle-même d'une région quand même éloignée. Alors, c'est intéressant. Alors, point neuf, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter à affaires nouvelles? C'est beau. On a beaucoup. C'était quand même assez chargé ce soir. Alors, bon, parfait. Période de questions. Il n'y a personne ici dans la salle et on comprend que les gens sont un peu réticents. Alors, sentez-vous bien à l'aise de nous écrire par courriel ou de nous contacter. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Entre-temps, le temps qu'on mette les documents sur le site parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais tout va être disponible pour les citoyens. Alors, allez fouiller sur le site de la MRC du Rocher-Percé et tous les documents sont là. Alors, levé de la séance. Qui propose? Je voudrais juste rajouter un point. Oui, oui, allez-y. M. Cyr, excusez-moi. Je n'ai pas nécessairement de fin de nouvelles, mais je veux juste mentionner Mettez votre micro un peu plus proche. C'est juste que... OK, parfait. Je veux juste mentionner aux gens, c'est que demain, il y a une journée supplémentaire pour les 100 rendez-vous aux 55 ans et plus. Donc, à partir de 8 heures au complexe portif Desjardins-de-Grande-Livière, vous avez le numéro 1-800 aussi, vous pouvez appeler. Donc, regardez ça, il y a des journées qui s'affichent. Puis, ce qui est intéressant, bien, tu sais, on peut vacciner jusqu'à 1 000 personnes par jour. Donc, c'est très intéressant. Donc, normalement, au niveau de la MRC, à 17 000, si on a les vaccins, je pense qu'on va être en mesure d'atteindre l'objectif du premier ministre de vacciner les gens avant le 24 juin. Et félicitations, bien, c'est très bien organisé. On entend parler un peu partout, là. Il y a plusieurs étapes. Tout est fait de façon très sécuritaire et rassurante pour nos citoyens. Alors, bravo à ceux qui ont organisé les campagnes de vaccination, le 6, et aussi les municipalités qui ont contribué. Alors, lever de la séance, est-ce que quelqu'un propose? M. Blondin me laisse l'opportunité de lever la séance. Oui, monsieur. Je propose. C'est une première depuis que je suis préfète. Bon, écoutez, c'est… Bien, je me sens engagé à quelque chose avant l'Assemblée. Bien, bien, je ne sais pas quel deal c'est fait entre Sainte-Thérèse et Chandler, mais ça, c'est une première depuis que je suis préfète. Alors, merci, M. Godbout, pour la proposition pour la levée de la séance. Faites attention à vous. On continue à suivre les mesures de sécurité et on va souhaiter qu'on va passer un bel été comme l'an passé où est-ce qu'on a réussi à garder les cas bas. Alors, il y a un dernier petit coup à donner. Alors, tout le monde, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.